Dans l'espace, il existe une forme d'énergie libre, infinie, qui permettra à l'humanité de mettre en harmonie ses techniques énergétiques avec les grands rouages de la nature. Cette découverte n'est qu'une question de temps, disait Nikola Tesla. Rien ne peut arrêter une idée dont l'heure est venue. Le 7 avril 2014, à Joyeuse en Ardèche, Jean-Christophe Dumas dévoile le réacteur à résonance. Il offre à tous le secret de son procédé en licence libre de droit. Un procédé simple, très peu coûteux, qui produit plus d'énergie qu'il n'en consomme pour un rendement de 116%. Avec nos caméras, nous y étions. Voici quelques images de cette soirée qui pourrait être un jour, paraît-il, inscrite dans nos livres d'histoire. Si tant est que cette invention s'avère être une révolution. Comme beaucoup le pensent dans l'entourage du chercheur indépendant ardéchois, Jean-Christophe Dumas. Lorsque j'ai été mis en relation avec Jean-Christophe, sur le coup, je me suis dit, bon, une énième invention, il y en a tellement eu. Pour ceux qui regardent sur internet, il y en a des procédés mirifiques, miraculeux, extraordinaires. Et puis, je me suis dit, bon, je vais quand même aller voir Jean-Christophe. Alors, je ne vais pas vous détailler ce qui s'est passé chez lui. Une partie de ce qui s'est passé fait partie de la vidéo qu'on va vous présenter. Il s'est constitué autour de Jean-Christophe une équipe de bénévoles qui ont décidé de créer un collectif, un collectif ardéchois, pour une alternative énergétique. Et nous voulons créer un réseau pour, dans cette terre de gaz de schiste, incarner un espoir autre que les énergies fossiles. Ce qui m'a intéressé et interpellé dans le procédé Dumas dont on va parler ce soir, c'est le nom qu'on lui a donné, c'est qu'il avait une forte analogie avec l'effet Casimir, qui à ce jour, en matière d'énergie libre, est la seule référence qui a été acceptée par le corps scientifique comme étant effectivement une preuve établie en laboratoire de l'existence, ce qui jusqu'alors était théorique, d'un immense réservoir d'énergie dans lequel l'homme pourrait puiser les solutions à ses problèmes. Cette idée avait été mise en avant il y a longtemps par Nikola Tesla. Et là, effectivement, avec Casimir, le nom de ce physicien, pour la première fois, des expérimentations prouvaient la justesse de cette théorie. Après, j'ai été bluffé par ce que vous allez voir, l'expérimentation qu'on va vous faire, il n'y a rien de magique. Il va vous le commenter tout à l'heure, on va faire devant vous ce que j'ai vu chez lui. Et ce qui m'a encore plus touché, c'est de découvrir que son procédé, il l'utilisait chez lui, dans ce qu'il appelle un poêle à eau, qui lui permettait de chauffer une pièce, voire même une maison, avec un chauffe-eau. Je me suis dit, tiens, c'est directement opérationnel ça, pour 500-600 watts, il chauffe une pièce, voire une maison. Là, quand même, ça m'a donné un peu le vertige. Puis, lorsque j'ai mieux exploré ce dont on va parler ce soir et découvert qu'il y avait eu des expérimentations en laboratoire à Nice, faites par des chercheurs éminents, Jean-Michel Rex, directeur de programme Arianespace, Yvan Roche, ingénieur chez Thalès, professeur Leroy, thermicien. Là, je me suis dit, oui, on est bien dans un dispositif surunitaire, on est bien dans un accès simple, facile, à l'énergie libre. Il honore Jean-Christophe de ne pas avoir accepté les sirènes qui lui étaient proposées pour lui racheter son procédé, il en parlera mieux que moi. Je pense qu'on n'est pas sur une planète de bisounours et qu'il y a des intérêts financiers qui verraient d'un très mauvais oeil le développement de certains procédés qui portent directement atteinte à leurs intérêts fondamentaux. Ce que Jean-Christophe vous offre, parce que vous allez tous repartir avec cette notice, voilà, qui vous explique en huit étapes comment fabriquer votre résonateur. Vous pourrez tous vous faire chez vous votre petite boule qui permettra de chauffer votre chauffe-eau ou votre poêle à eau, voire créer de l'électricité en développant un peu le procédé. Merci d'être venus si nombreux déjà. Ce que je fais ce soir, c'est diffuser une technologie qui, je l'espère, va nous affranchir d'une dépendance au système pour ceux qui ont envie d'en être affranchis. Voilà, j'ai rien d'autre à ajouter. Là, c'est la démonstration d'un réacteur. Tu appuies sur un, c'est bon. Donc, on compte environ 7-8 secondes et normalement l'eau devrait commencer à s'appuyer. Voilà, ça y est. Donc, s'il y a une main innocente qui veut venir attester que c'est bien chaud, il peut monter. Chaud ? Oui, oui, non, c'est chaud, c'est bien. Bon, on débranche. Super. Et on l'enlève. Donc, monsieur, venez. Venez toucher. Ah, pardon. Donc là, l'eau, en fait, l'eau est à peine chaude. Elle s'est réchauffée sur les échanges thermiques avec la vapeur, mais en fait, elle n'a pas bouillie du tout. L'eau est pratiquement froide, en fait. On peut mettre sa main dans l'eau sans être... Donc ça, c'est la boule, on va dire, à effet vaporisant. Vous pouvez rester, monsieur, puisque vous n'êtes pas le fils de l'inventeur. Ah non, on aurait du mal. Non plus. Donc là, on va mettre l'autre boule qui, elle, a pour effet de... De... De faire bouillir l'eau tout de suite. Faire bouillir l'eau tout de suite. Excusez-moi, monsieur, vous mettez des fils électriques dans l'eau ? Oui. Oui, monsieur. Oui, les fils sont dans l'eau, sont dénudés. Oui, tout à fait. Donc, je ne sais pas si quelqu'un a déjà vu l'eau bouillir tout de suite comme ça, mais... C'est instantané. Ah oui, c'est instantané. On entre en résonance avec la molécule d'eau et ça boue tout de suite. Alors voilà, ça, c'est la boule que j'ai fabriquée sous la direction du maître. Trop d'honneur, vous me faites. Et donc, elle est beaucoup plus rapide au niveau de son... Tu vas même faire péter le saladier, mais je te le réduis. Mais il faudrait donc que l'énoigner du bord. Touche pas les fils. Alors là, par contre, l'eau chauffe extrêmement rapidement. Là, par contre, elle va bouillir. Donc, je peux même l'arrêter pour avoir une comparaison. Attends, attends. Vas-y. Donc, c'est chaud. Tu peux mettre ta main dans l'eau maintenant, du coup. Vas-y. Moi, je ne la mets pas. Vas-y. Ah oui. Ah oui. Là, c'est chaud. Ah oui. Non, c'est super rapide. Là, c'est chaud. Voilà. Donc, bon, on n'est pas là pour faire de la prestidigitation. On n'est pas là pour faire des tours. On est là pour vous rencontrer, pour vous distribuer une notice qui est ici. qui vous permettra de la communiquer autour de vous, de la partager. Tout le monde peut la fabriquer. L'ambition que nous avons dans le collectif, c'est d'initier en Ardèche des ateliers de fabrication, de construction, de solutions alternatives. Mais ce changement de cap, il ne va pas venir de ceux des 85, la fortune, qui ont la moitié de la richesse de la terre. Ça ne les intéresse pas. Si je peux me permettre, Pierre, je voudrais rajouter quelque chose. Je suis allé au maximum de ce que moi, je pouvais faire. Maintenant, c'est entre vos mains. Donc, faites mieux que moi. Les recherches qui se faisaient sous vide, je les ai transposées dans l'eau. Donc aujourd'hui, c'est pour ça qu'on fait évaporer de l'eau instantanément. Parce que sinon, on n'aurait jamais rien fait dans le vide. Puisque dans le vide, l'eau bout à température ambiante. Est-ce que ça répond à votre question ? Alors, si ça peut vous rassurer, j'y comprends rien. Tout ce que je vois, c'est que ça marche. C'est le début de l'aviation. Donc, je veux dire, il y a des phénomènes qu'on comprend, que j'ai réussi à comprendre avec les moyens que j'avais. Maintenant, si on veut pousser ça à des recherches de compréhension physique extrême, il va nous falloir un spectromètre, une caméra thermique. Il va nous falloir 50 000 euros de matériel que je ne peux pas me payer aujourd'hui. Donc, voilà. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ma compréhension, elle est limitée et elle est humble. Parce que je n'ai pas inventé la poudre et je le sais. Ceci étant, les plus grandes découvertes se sont faites dans des garages. Tout le monde le sait. L'aviation, l'informatique, le rock'n'roll. Donc, moi, je pense que Jean-Christophe... C'est pas un phénomène électrique qui fait bouillir. Si vous mettez une résistance, ça va être un phénomène électrique que vous allez chercher. C'est faire la comparaison pour montrer l'énorme différence. Écoutez, je suis sur trois ans de tests. On a essayé tout ce qu'on a imaginé. Et aujourd'hui, je suis arrivé au bout de ma patience avec les tests sur cet appareil. Donc, c'est pour ça que, aussi, je vais vous donner la possibilité de le faire en vous donnant les plans. Et vous aurez tout le loisir. Alors, j'en viens à la question des chercheurs qui ont été convaincus par votre expérience en septembre dernier... Pas qu'en septembre. Ça fait trois ans que les chercheurs sont convaincus. Et ils ont pas commencé des études ? Non. Rien du tout. Rien du tout. Rien du tout. S'ils sont convaincus que vous avez fait la surunité... J'ai une proposition financière. La surunité, je suis pas le seul à l'avoir découverte. Enrich Casimir l'a fait avant moi dans les années 50, si vous avez vu le film. Son expérience était surunitaire. Alors, est-ce que je peux l'adopter à votre chaudière électrique ? Alors, je vais vous répondre. Votre chaudière électrique, aujourd'hui, elle a quelque chose comme 70% de rendement. C'est-à-dire que quand je brûle un watt électrique dans votre chaudière, j'ai 0,7 watt thermique en restitution d'énergie. C'est un problème de rendement. Là, avec ce système, il est expertisé à 116% de rendement. Donc, quand je brûle un watt électrique avec ce système, je produis 1,16 watt thermique de chaleur. C'est tout l'intérêt. Est-ce qu'une plus grosse sphère avec une plus grosse demi-sphère produit plus de vapeur ? Ou est-ce que le rendement est indépendant ? Je n'ai jamais testé de gros système avec ça. Pour une raison toute bête, c'est à cause du mélange d'étonnants que j'ai eu avec l'eau de mer. Je suis parti du principe que si j'augmentais la puissance injectée dans le système, j'allais atteindre un espèce de seuil qui allait amener une réaction nucléaire. Voilà. Donc, je suis resté en dessous de ce seuil et je n'ai pas cherché à avoir des rendements exponentiels que je ne pourrais pas maîtriser. Je suis resté dans ce que je pouvais maîtriser. Voilà. À partir d'une certaine taille, je ne réponds plus de rien. Et quelle est cette taille ? Quand vous allez dépasser le ballon de basket. Le ballon de basket ? Il ne faut pas aller au-dessus à mon avis parce que sinon, on rentre dans des résistances internes de matériaux et des effets qui pourraient être… Et l'épaisseur du métal a aussi une influence ? Oui, bien sûr. Oui, sachant que les électrons voyagent à la surface des matériaux. Donc, plus vous allez prendre un métal épais, plus vous allez changer la fréquence de fonctionnement de l'appareil, en fait. D'une certaine façon, puisque ça marche aussi avec la résistivité de l'eau et la résistivité du métal. Merci. Je vous en prie. Ou bien, est-ce que c'est un rapport de nombre d'or théorie ? Alors déjà, dans une sphère, le nombre d'or est incorporé naturellement. Si vous connaissez un petit peu les calculs de la suite de Fibonacci. Donc, dans une sphère, le nombre d'or est incorporé naturellement. Dans une demi-sphère également, d'ailleurs. Et la seule variable d'ajustement qui reste dans mon appareil où incorporer le nombre d'or, c'est dans l'écartement entre la demi-sphère supérieure et la sphère. C'est cet écartement, en fait. Je suis incapable de vous dire pourquoi. Mais dès qu'on arrive sur cet écartement-là, les rendements s'améliorent de façon exponentielle. Et il faut juste... En fait, si vous avez une épaisseur de métal qui est de 0.5, vous pouvez jouer sur l'épaisseur du métal pour corriger votre écartement et arriver au nombre d'or. Et vous pouvez inclure l'épaisseur du métal dedans. Oui, on peut reboucler. Et je vais vous faire une réponse, mais très simple. Vous avez des boules que vous mettez en chapelet, chacune ayant un excédent de 16%. Vous multipliez par autant de boules qu'il faut pour avoir suffisamment d'énergie, c'est tout. Non, non, mais le problème, c'est le rendement de la turbine qui va fabriquer les élections. Justement, c'est ce que je suis en train de vous dire. Vous multipliez par autant de boules qui sera nécessaire pour atteindre le seuil d'auto-alimentation. Et vous transformez la vapeur en électricité. Oui, il y a plusieurs stratégies pour ça. Monsieur parlait d'une turbine à vapeur, mais il n'y a pas que celle-là. Vous avez des thermogénérateurs à effet pelletier. Vous avez ce genre de choses aussi qui peuvent être utilisées. Et vous pouvez multiplier par le nombre de sphères qui sera nécessaire pour justement compenser ce déficit des pertes. Maintenant, tu disais, Jean-Christophe, qu'on est au seuil d'un nouveau continent à explorer. Tu parlais, tu m'as dit une fois que si ces sphères étaient dans un alliage d'or et que ça serait de l'eau lourde, on pourrait amplifier bien au-delà le pourcentage de gains. Donc, pour l'instant, on vous a simplement donné une expérimentation qui a été testée à Nice la mi-septembre de l'année dernière. C'est attesté, on est sur unitaire, mais il y a une marge de progression vraisemblable. Et je vais vous dire pourquoi d'ailleurs. Parce que sous certaines fréquences de courant électrique, on peut obtenir des effets d'électrolyse, donc des dégagements d'oxygène et d'hydrogène. L'oxygène et l'hydrogène étant des gaz inflammables, sont considérés en physique comme étant un gain de rendement. Est-ce qu'on est d'accord sur cette idée ? Donc, à partir du moment où j'utilise par-dessus l'eau comme carburant, je peux créer une électrolyse simultanément du phénomène thermodynamique. Voilà. Ma question est la suivante. Est-ce que votre procédé change la nature de l'eau ? C'est une très bonne question. Voilà. Donc, je voudrais savoir si, par exemple, cette eau qui bouge, est-ce qu'on peut la boire, par exemple ? Est-ce qu'elle a des effets particuliers ? Voilà. Je m'interroge sur cela. Alors, oui, c'est une très bonne question parce que toute forme d'électrolyse change la nature de l'eau, de toute façon. Donc, vous avez des phénomènes de ionisation qui se passent dans l'eau et vous avez des particules de fer qui se détachent du métal. Ça, on ne peut pas l'empêcher. Par contre, on a un truc très bien pour ça, c'est les échangeurs à plaques. Donc, vous pouvez mettre des échangeurs à plaques et récupérer la chaleur que vous créez et la réinjecter dans une eau qui est complètement pure. Est-ce que ça répond à votre question ? Tout est dans le rapport d'expertise. On a fait des analyses de l'eau de l'Ardèche, du golfe de la Napoule, on vous a tout mis dedans. On avait pas mal de matériel, on a pu faire pas mal de tests, en fait. Mais la porte des tests, elle est immense. On peut tester en changeant la nature du métal, on peut essayer avec du thorium. Il faut savoir une chose, aujourd'hui, on vous impose des centrales nucléaires à l'uranium, mais ils savent parfaitement faire des centrales au thorium. Renseignez-vous là-dessus, tapez sur Google. Oui, oui, mais je suis d'accord. Mais seulement, ça n'a pas de combustible militaire, le thorium. C'est un combustible civil. Même les moteurs à hydrogène, c'est quelque chose qui marche très bien. Oui, oui, bien sûr. J'ai pensé qu'il y a tant de désagrations à hydrogène. À Chacho, les systèmes à Chacho. Oui, mais ils ne savent pas l'arrêter. C'est la difficulté. C'est embêtant. Voilà. Merci et bravo. Ça va nous prendre un certain temps parce qu'il y a une installation, il y a des frais. Il y a quand même des choses à faire. Il y a des tests à faire de sécurité, d'homologation. Jamais on ne nous laissera fabriquer un générateur électrique. Jamais ! Mais si vous voulez, on travaille actuellement sur quelque chose de beaucoup plus simple qui pourrait générer 1,5 kilowatt pour le moment. Mais ça fera l'objet d'une nouvelle séance de cinéma. Oui, c'est les moteurs générateurs. J'en ai construit 14. Je vous dis ça parce que c'est un sujet que je connais bien. Alors par exemple, si tu connais bien ce sujet-là, pourquoi tu t'es tourné vers celui-là alors ? Pour une raison toute bête, c'est que je voulais transmettre, je voulais ouvrir un débat sur l'énergie libre qui interpelle les gens et j'ose l'espérer les autorités. Parce qu'il y a un moment où le pétrole n'a plus le pouvoir. Donc il va vraiment falloir passer à autre chose. De l'uranium, c'est des ressources extrêmement limitées, il n'y en a pas beaucoup, puis c'est dégueulasse. Pour Mali, ce n'est pas pour rien qu'ils font la question. Voilà, c'est ce que je dis dans la vidéo de toute façon. Je suis en parfait désaccord avec ce genre de choses. Et si cette invention a un véritable avenir, il y aura des centaines, des centaines de brevets pris sur ce dossier et avec des gens qui gagneront d'argent dessus. Je vais vous répondre tant mieux. Ça veut dire que mon invention va se diffuser partout. Voilà. Donc ça, l'invention, elle revient pour pouvoir arriver sur le marché. Inévitablement, elle revient dans le système. Moi, je laisse à l'argent les gens qui l'aiment. Moi, ce n'est pas mon trip. Donc j'ai choisi une autre solution et une autre voie, c'est tout. J'ai fait un choix. Bravo. Non, mais c'est une expérience qu'on voit sur le net. Oui, bien sûr, il y en a plein qui font ça. Et tu enlèves la prise. Donc ça veut dire que le moteur qui fait tourner la génératrice est lui-même entraîné par la génératrice qui produit du courant. Oui, c'est une dynamo néogène. J'en ai reconstruit une en 2009, il me semble. Donc ça marche ? Oui, ça marche. Ça marche. Elle m'a coûté 17 000 euros. Et avant que vous ayez produit 17 000 euros d'électricité, la plupart des composants, de toute façon, seront flingués. C'est une très bonne question. Alors, si tu me permets, Jean-Christophe, parce que je vais me faire un plaisir d'y répondre. Parce qu'en tant qu'écolo, j'ai beaucoup de copains, Europe Ecologie, avec qui, je ne sais pas s'ils sont dans la salle d'ailleurs, avec lesquels j'ai eu des échanges de mails. Et ils m'ont dit, oui, mais de toute façon, l'énergie libre, ce n'est pas intéressant. Ils ne veulent pas y croire parce que ça les dérange. Finalement, ça va croire qu'ils ont presque besoin du nucléaire pour justifier leur lutte. Et le solaire, ah oui, le solaire. L'éolien, ah oui, l'éolien. Mais l'énergie libre, non, ce n'est pas intéressant. Pourquoi ? Parce que finalement, ça ne remet pas en cause le système consommateur d'énergie, la société qui nous est imposée. Moi, je pense que le procédé d'Huma, allié à la vision philosophique, éthique d'un Pierre Rabhi, mais c'est LA solution pour la planète. Je veux dire, au jour d'aujourd'hui, vous avez un lopin de terre en Ardèche où vous pouvez cultiver votre potager dans une agroéconomie bienveillante. Où vous avez la possibilité d'avoir votre production d'électricité pour faire tourner votre ordinateur qui vous connecte au reste de la planète, c'est-à-dire avec tous vos frères et sœurs qui partagent la même éthique. d'avoir également vos appareils d'électroménager de base qui fonctionnent. Mais qu'est-ce que vous avez le plus besoin ? Cette société consumériste, elle nous est imposée par des multinationales qui créent les besoins, qui créent la demande, qui nous inondent de choses dont on n'a pas besoin. si demain, on se retrouve à ne plus être dépendant d'AREVA, d'EDF, etc., et de Total, et qu'on se retrouve en Ardèche à développer des SEL, des systèmes d'économie d'échange libre, une approche agroécologique différente de ce qui existe. Moi, je pense que c'est un complément formidable, l'effet du mât, et pas du tout opposé à cette vision, à cette éthique. Voilà. Et si je peux me permettre d'ajouter quelque chose. L'alimentation est chère parce qu'elle est énergivore. Ça coûte énormément d'énergie de produire de l'alimentation. Le jour où on ne perdra plus l'énergie. Vous verrez la différence de prix dans l'alimentation, dans les coûts de transport, dans les coûts de réfrigération. Et tout ça, ça va s'écrouler d'un coup. Parce que de toute façon, tout ça s'est surévalué depuis longtemps. Je voulais savoir si en 12V solaire, on peut utiliser ce procédé ? C'est un peu léger quand même. En 12V solaire, quand courant continu, c'est mort. C'est pas la peine. Par contre, par contre, que vous stockiez vos 12V solaires toute la journée dans une batterie, et que vous mettiez au bout de votre batterie de voiture, une batterie à 600W normale, un petit convertisseur de 120V, ça marchera parfaitement. Du moment que c'est le courant alternatif. Est-ce que l'humanité est prête à recevoir une telle invention ? Oui ! Rien que le fait que vous êtes là montre que vous êtes prêts. Sinon, vous ne seriez pas venus. Personne ne serait venu. Mais cette culture de l'argent, c'est un conditionnement, cette culture de l'argent. Elle n'a rien à voir avec la vraie vie. On nous entretient avec des œillères dans l'idée qu'on va être plus heureux, plus on a d'argent. Et le résultat, c'est quoi ? Tous les gens riches que j'ai connus dans ma vie, c'était les gens les plus malheureux du monde. Donc moi, je n'ai pas envie de finir comme eux. Leur mode de vie ne me fait pas rêver. Alors, comment ? Alors, je vais mettre en place des ateliers, donc, pour aider les gens à fabriquer un certain nombre de choses. Je donnerai aussi d'autres infos plus tard. Donc, ces ateliers, ils seront mis en place gratuitement. Je refuse tout échange d'argent. D'aucune manière que ce soit. Donc, si on a besoin de matériel, il y en a un qui amènera un truc, l'autre qui en amènera un autre. Voilà. Pourquoi pas ? Et le Ricard pour l'apéro, c'est très bien. Et on va animer des ateliers, donc on va vous enseigner, enfin, dans la mesure du possible, à construire des systèmes à énergie libre. Il y a celui-là, mais il y en aura d'autres. Merci. Merci, ça m'encourage. Merci beaucoup. On vous invite à venir boire le verre de l'amitié au rez-de-chaussée. Le verre va pas résister à cause de la vibration. Si vous avez remarqué que ça vibrait, c'est quand on laisse trop longtemps l'humour. Je vais aussi regarder la tête. Je vais regarder la tête. Non. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette invention, de cet exposé ? Alors, moi, j'ai pas une culture scientifique, donc j'ai accueilli ça avec beaucoup d'intérêt, parce que j'avais déjà entendu parler des casilières, des effets magnétiques. Je demande qu'à y croire. J'ai un fond de scepticisme, quand même, qui me fait dire que ces choses-là auraient pu être expérimentées depuis longtemps et que, si elles ne l'ont pas été, c'est qu'il y a quelque part un vice qui est pas forcément lié à la théorie du complot. Donc, j'accueille ça avec prudence, quand même. J'aimerais bien en savoir plus. Bruno Sergent, que pensez-vous de cette expérimentation que vous avez vue ce soir ? Écoutez, ça fait quelques temps déjà que je réfléchis à cette expérimentation. Je trouve ça absolument génial. Moi, j'ai un cursus scientifique. Je suis dans l'agriculture. Et quand j'ai rencontré Jean-Christophe, j'ai compris que c'était quelque chose de pas anodin. En fait, un moteur qui a un rendement de plus de 100%, ça n'existe pas. Moi, c'est bien ce qu'on m'a appris. Et donc, de voir ce truc-là, je me suis vraiment demandé d'abord si c'était du Lar ou du Cochon. Et puis après, j'ai eu l'occasion d'aller chez Jean-Christophe. Et puis, on a parlé toute une soirée de ses réalisations et de sa boule miraculeuse. Et c'est quelque chose que je trouve simplement extraordinaire. Vous travaillez dans l'agriculture. Vous imaginez des répercussions possibles dans ce secteur-là ? Bien entendu, si vous voulez, en ayant justement une culture un peu scientifique, je comprends qu'avec trois mois de recherche-développement, il y a des applications qui peuvent venir. Dessaliniser l'eau, c'est l'agriculture dans le désert. C'est toute la possibilité de mettre en culture des endroits qui n'ont jamais été, de récupérer la folie qui se passe dans le Sahel. Enfin, je ne sais pas. Pour moi, oui, c'est incroyable ce qu'on doit pouvoir faire avec cette invention. Vous êtes un ami de Pierre Rabhi, je crois ? Absolument. Là aussi, peut-être au niveau de l'agriculture biologique, on est assez proche finalement. On retourne vraiment dans une énergie... On va droit dans le sens de l'agroécologie, effectivement. C'est quelque chose qui va directement avec. Et en plus, ce qui m'a particulièrement ému, c'est que Jean-Christophe est tout à fait dans cette optique-là. Moi, quand je l'ai rencontré, c'était précisément que chez Pierre. Et puis, il se trouve que ce soir, il ne pouvait pas être là. Et donc, moi, j'y suis. Et puis, je retransmettrai ce que j'ai entendu. Et voilà. Merci. Je vous en prie. Jean-Christophe Dumas, merci de nous accueillir chez vous. Avec plaisir. C'est ce que j'appelle un poil à eau. Mon radiateur à résistance, il va avoir un rendement de 80 %, on va dire. En supposant que la résistance n'est pas trop entartrée. Donc, quand j'envoie 1 W électrique sur le radiateur, j'envoie, en fait, dans la pièce, 80 % de 1 W. Donc, 0,8 W. Et celui-ci ? Ce système est expertisé avec un rendement de 116 % pour l'instant. On va en rester à ce chiffre, bien que la réalité soit bien supérieure. Eh bien, quand j'injecte 1 W dans mon appareil, j'ai 1 W 16 qui est envoyé sous forme de chaleur dans la pièce. Eh bien, moi, dans mon poil, je mets de l'eau. Et cette eau, avec une certaine forme d'électrolyse que j'ai mis au point, donc, je vais pouvoir la faire bouillir. Et générer instantanément une colonne de vapeur dans le conduit qui va amener ce conduit à 100 degrés. Tout simplement. D'accord. Donc, je vais mettre un petit peu d'eau. Je vais mettre un petit peu d'eau dans un seau. Simplement de l'eau du robinet. Et je vais immerger, donc, le réacteur à l'intérieur. De cette façon, en laissant les borniers connecteurs juste sur le côté. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une installation au bas mot, il y en a pour une soixantaine d'euros, tout compris. Tout compris avec cette installation-là. Le prix du métal ou de la récup. D'accord. On peut faire ça avec de la récup. On utilise simplement une colle thermique pour fermer l'eau du capuchon. Oui. Une petite valve de sécurité pour relâcher la pression. Et puis, on ferme. Donc, on met la colonne de vapeur par-dessus. Ce qui nous fait l'économie de l'achat d'un appareil plus cher et plus sophistiqué. Et l'avantage va résider dans son rendement. Donc, là, j'active l'appareil. Et on va avoir, on va commencer à avoir, au bout d'une dizaine de minutes, une élévation de vapeur dans la colonne. Et ça va générer une chaleur par radiance. D'accord. Comme un simple radiateur. Alors, si dans ma maison, j'ai déjà une chaudière à gaz, par exemple. Alors, nous, on a conçu une chaudière, donc, qui peut se greffer en complément de la chaudière. Ah oui. Donc, avec une entrée, une sortie, une entrée eau froide, une sortie eau chaude. On ferme la chaudière à gaz. On l'éteint directement. On ferme le gaz. Et notre système, donc, va prendre le relais sur le même circuit. Oui. C'est-à-dire que si vous avez 7, 8, 10 radiateurs dans la maison. Ça prend le relais. Eh bien, ça prendra le relais de la chaudière à gaz, sans pour autant enlever la vieille chaudière, puisque notre système est environ, gros, 60 par 70. Donc, transportable facilement et fixable facilement. Et est-ce qu'il y a d'autres applications dans le domaine domestique, du quotidien ? Une infinité. Par exemple ? Une infinité. Par exemple, on a développé aussi un système de kit qui nous permettrait de remplacer, donc, la résistance du lave-vaisselle, du lave-linge. Tout simplement en adaptant, en enlevant l'ancienne résistance et en rajoutant notre système à la place. Ils sont parfaitement compatibles avec tout ce qui existe. La résistance, son rendement va s'altérer avec le temps, à cause du calcaire, à cause des pertes, à cause des courants de fuite, à cause de la résistance interne du métal. Donc, son rendement va s'altérer. C'est-à-dire que notre système, son rendement ne s'altère pas, puisque c'est un système qui vibre en permanence. La consommation en électricité, si je comprends bien, est moindre que… Alors oui, je vais vous expliquer pourquoi cette consommation est moindre. Vu qu'on est capable de transformer immédiatement de l'eau en vapeur. Oui. Eh bien, je n'ai pas besoin de laisser mon système fonctionner longtemps. Ça, c'est le bon sens. C'est les lois de la physique. Et je n'aurais pas besoin de laisser ma résistance allumée toute la nuit, par exemple, pour avoir un ballon d'eau chaude. Oui. C'est uniquement une question de rendement, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Il faut d'abord que ce soit développé par des entreprises ou des artisans. Ou est-ce qu'une personne un peu bricoleuse peut elle-même s'installer ça chez elle ? Pour une chaudière, c'est quand même un peu compliqué. Oui, quand même. Il faut avoir quand même des connaissances de plombiers chauffagistes. On ne s'improvise pas plombiers chauffagistes comme ça. Donc, moi, je déconseille aux gens qui sont bricoleurs de se lancer dans un chantier aussi important pour des raisons de sécurité uniquement. Donc, votre position, c'est de proposer ce principe librement, le donner. Le donner. À qui voudra le développer ? Voilà. Que ce soit des particuliers, des industriels ou des collectivités, tous ceux qui voudront en servir pourront le faire. La seule chose contre laquelle je m'opposerais, c'est une exploitation commerciale. Je ne veux pas qu'il y ait d'exploitation commerciale autour de ce procédé. Je veux que ça soit quelque chose open source. Quelque chose que personne ne puisse contrôler en termes de prix et imposer un prix sur un marché. Imaginons quelqu'un qui développe, par exemple, la notion de chaudière sur ce principe-là. Il la commercialisera. Il la commercialisera, oui, sous réserve qu'il ait pu trouver un terrain d'entente avec ceux qui ont l'antériorité, en l'occurrence moi. Parce qu'il y a cette notion de propriété intellectuelle et cette notion d'antériorité. Moi, j'encouragerais toutes les initiatives personnelles et je m'opposerais à toutes les initiatives commerciales pures. D'accord. Faire de l'argent avec ça, je ne veux pas. Je veux que ça aille là où les gens en ont besoin. Là où il y a un besoin de dessalage, là où il y a un besoin de chauffage. Est-ce qu'on peut imaginer des moteurs qui fonctionneraient sur ce principe-là ? Alors, on imagine les voitures à eau… Oui, le fameux moteur pantôme, oui, oui. Alors, non, non. Ce n'est pas du tout dédié à la création d'une énergie mécanique. Ce que je mets en avant, c'est un phénomène thermique, thermodynamique, mais pas du tout mécanique. Donc, ça n'a rien à voir avec tout ce qui est motorisation, rien du tout. Est-ce qu'il y a encore d'autres perspectives de développement ? La stérilisation médicale, ça peut aller au nettoyeur à vapeur, ça peut aller à la cafetière Sanseo. C'est là où on fait bouillir de l'eau. Il y a des perspectives de développement absolument majeures auxquelles je suis très attachée, notamment le dessalage de l'eau. Ah oui. Donc, à partir du moment où on fait bouillir de l'eau tout de suite, on la fait évaporer tout de suite. Donc, il devient relativement facile de faire de l'eau distillée. Ah oui. Et cette eau distillée, donc, elle est immédiatement consommable, utilisable pour les cultures, il n'y a pas de problème. Elle est passée par le système, elle est débarrassée de ses bactéries, elle est débarrassée de ses impuretés. Et donc, on a de l'eau déminéralisée, propre à la consommation et aux cultures. Et le rendement de l'appareil s'améliore avec l'eau de mer, puisque c'est un appareil qui fonctionne sur la base d'une électrolyse. Pour mettre en œuvre cette application, imaginons, dans des pays en voie de développement, où cette notion pourrait être directement applicable, ça demande beaucoup de phases intermédiaires ? Pas du tout. Pas du tout. Uniquement en récupérant le principe de ce poids-là-eau que je vous ai montré tout à l'heure, on peut très facilement construire un alambic. Un système d'alambic qui permet d'envoyer de la vapeur dans un premier bac pour la recueillir dans un autre, dans un circuit fermé. Tout simplement. Et l'eau étant portée à ubulation immédiatement, eh bien, on n'a pas de délai de latence. On récupère automatiquement tout de suite pratiquement de l'eau pure de l'autre côté. Donc à moindre coût ? À moindre coût. Je vais vous donner de l'appareil à des gens qui s'occupent d'associations locales dans certains de ces pays. Je voudrais que cet appareil sorte de la logique mercantile. Ce n'est pas un appareil de marchand, ce n'est pas fait pour faire de l'argent. C'est fait pour rendre service. D'accord. Et l'agriculture ? Pour avoir rencontré beaucoup d'agriculteurs, ce que je peux vous dire, c'est que tous font bouillir de l'eau. Ah. Tous. Pour des usages divers, ça peut aller de nettoyer les bêtes, à désinfecter ou à… Ça peut être plein de choses. Ou alors pour certains usages spécifiques d'extraction, notamment. D'extraction, par exemple, l'huile essentielle, elle est extraite par… Ah oui, le tout. Voilà. Par ébullition. Donc ça peut être une application agricole semi-industrielle, mais ils sont concernés par ça, immédiatement. L'eau bouillante peut leur apporter plein de choses qu'ils utilisent au quotidien. Voilà. Une question qui doit être quand même dans tous les esprits. Est-ce qu'on peut produire de l'électricité en imaginant peut-être un chaînage de ce principe ? Et pourquoi pas imaginer, extrapoler jusqu'à remplacer des centrales nucléaires ? Alors bon, dans la pratique, c'est très difficile à mettre en œuvre. Pourquoi ? Parce que cet excédent d'énergie que je dégage sous forme de vapeur d'eau, eh bien, dans une centrale nucléaire, vous n'êtes pas sans savoir qu'on fait de la vapeur d'eau. Oui. Avec cette vapeur d'eau, on fait tourner des génératrices. On envoie cette vapeur dans un turbo-compresseur, on fait tourner une génératrice. À partir du moment où j'ai plus de vapeur que je consomme d'énergie, eh bien, on peut faire un circuit fermé. Parce que votre principe génère plus d'énergie. Voilà. Voilà. Mon principe génère en plus d'énergie qu'il en consomme. Donc, ça veut dire que je vais avoir au prorata plus de vapeur d'eau. D'accord. Donc, mon turbo-compresseur va fonctionner moins fort. Mon turbo-compresseur va fonctionner plus fort, excusez-moi. Et ma turbine va tourner beaucoup plus vite. Donc, je vais produire encore plus d'électricité. Puisque j'ai une surunité qu'avec un système normal. Oui. Qui sera à 80% de rendement. Il faut savoir que la turbine à vapeur a quelque chose entre 40 et 50% de rendement. Donc, je vais perdre déjà une bonne moitié. Le fin du fin consisterait à mettre ces petites sphères en chaîne. À les immerger dans une eau extrêmement conductrice. Voire même de l'oxyde de tritium ou de l'oxyde de deutérium. Ce qu'on appelle de l'eau lourde et de l'eau super lourde. Ou alors de les mettre sous des pressions extrêmes. Et à ce moment-là, oui, on pourrait alimenter une centrale. Et on pourrait extraire de cette centrale un courant suffisant pour remplacer les centrales actuelles. Oui, ma réponse est catégorique et affirmative. Seulement, je n'ai pas dit que ça allait être facile. Parce qu'il y a quand même un sacré boulot de recherche et développement pour construire une centrale. Oui. Alors, je voudrais donner l'exemple de ITER, donc, dont le projet est en train d'être abandonné dans certains pays. Hitler, ITER... Hitler. J'ai coupé. Tu me couperas au montage. ITER. ITER, donc, coûtait à l'État français 8 milliards d'euros. À ma connaissance, s'il faut, c'est beaucoup plus. Alors, excusez-moi, mais une centrale avec des petites boules en fer, si on arrive, allez, on va dire à 8 millions d'euros, c'est le bout du monde. On arriverait à produire une électricité sans... Pour la même électricité produite. Sans déchets, une électricité propre. Absolument propre. Et certainement à moindre coût aussi, encore que la mise en œuvre serait quand même fastidieuse. Non, la mise en œuvre, elle n'est pas plus fastidieuse qu'une centrale normale, dans le sens où la centrale normale existe déjà. On plonge des barres d'uranium. Au lieu de plonger des barres d'uranium, eh bien, on n'a qu'à plonger des petites sphères en chaîne qui vont... Chacune vous apporter 16% en plus de rendement de ce qu'elles vont consommer. Donc, vous voulez dire qu'on pourrait utiliser les infrastructures existantes... Oui, bien sûr. ...y introduire votre principe et ensuite pouvoir les optimiser. Absolument. Et on pourrait même redescendre à l'échelle, parce qu'en physique tout est proportionnel. Donc, on pourrait redescendre à l'échelle sur des installations de maisons. On aurait simplement un conduit pour évacuer de la vapeur d'eau. Tout ce que je rejetterais dans l'air, c'est de la vapeur d'eau. Tout simplement. Rien de plus. Ni radiation, ni déchets toxiques, rien du tout. La machine fabriquant sa propre énergie et la centrale fabriquant l'énergie qui la fait fonctionner et qui provoque une suralimentation. D'accord. Et moi, je récupère cet excédent d'énergie pour l'envoyer dans le réseau public. Pourquoi ça n'a pas été trouvé plus tôt, ce principe ? Mais bien évidemment que ça a été trouvé plus tôt. Tous les principes de surunité, il y en a des centaines et des centaines qui se baladent sur Internet. Dont certains marchent. Et marchent même très bien. Il y a des machines, des moteurs à MHD, donc magnéto-hydrodynamique, qui ne consomment absolument aucune énergie, qui marchent avec l'énergie contenue dans l'eau, dans les mouvements des liquides. Il y a des moteurs à électricité statique, qui fonctionnent avec l'électricité statique qu'il y a dans l'air. Nikola Tesla avait créé, il y a presque deux siècles de ça, un siècle et demi on va dire, il avait créé un système qui permettait une véritable centrale qu'on appelait la tour Wardenclyffe, qu'on lui a fait démonter. Ce que je veux vous dire, c'est que tous ces systèmes existent, et que successivement, il y a un infameux lobby qui a empêché la sortie de ces systèmes, qui est le lobby du pétrole. Parce que le pétrole, son objectif, c'est de nous en faire boire jusqu'à la dernière goutte. Sous-titrage ST' 501